Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlons de diagrammes de flux ou encore de schémas de flux qui sont très utiles pour modéliser les processus. Notre objectif dans cette vidéo en termes de compétences, c'est qu'à la fin vous soyez capable de représenter un processus sous forme de schéma de flux. Donc pour ça, vous devez maîtriser les principaux concepts que l'on peut retrouver dans un schéma de flux, le domaine d'études, les acteurs, le flux et nous parlons d'un modèle de contexte qu'on appelle aussi MCC. Voici un exemple de diagramme de flux avec plusieurs flux d'informations, plusieurs acteurs. On voit qu'il y a un formalisme un peu particulier. Le formalisme que je vais vous présenter dans cette vidéo est le formalisme qui m'est propre. Il y a différents formalismes possibles et vous verrez qu'il y a 2-3 points sur lesquels vous pouvez trouver des différences lorsque vous vous farfouillez sur internet. Pour commencer, nous allons donc nous concentrer sur ce gros rectangle qui s'appelle le domaine d'études. Le domaine d'études, la définition que vous voyez en gras, c'est un sous-ensemble qui est cohérent du système opérant qui va regrouper plusieurs activités qui combinent les ressources pour atteindre une même finalité. Alors derrière cette définition purement théorique, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez modéliser les processus de vie en organisation, vous allez vous concentrer sur une partie du système opérant. Généralement, ça peut être l'activité de vente, de recrutement, de stock, de gestion de la logistique. Comment on va identifier cette partie ? Le but, c'est de repérer quelque chose. Vous voyez, c'est ce qui est en jaune qui va être cohérent. C'est-à-dire que c'est plusieurs activités qui vont travailler avec les mêmes ressources et qui ont la même finalité. C'est vraiment ce que, intellectuellement, on va garder en tête. Il faut comprendre. On va faire un schéma de flux par domaine d'études. Et chaque schéma de flux va chercher à étudier les flux qu'a ce domaine étudié avec les autres acteurs qu'on va retrouver dans l'organisation. Donc, notre but, c'est vraiment de comprendre la circulation de l'information dans le cadre de ce processus. Prochain concept, c'est celui du domaine connexe. Donc, il faut bien comprendre que, comme je vous disais, le schéma de flux a une visée vraiment globale. On a vraiment quelque chose d'assez global en termes de vision. Donc, on va choisir de se concentrer sur un domaine de l'entreprise. Les autres domaines seront représentés également sous forme de rectangle. Et on parlera de domaine connexe. Donc, ça va dépendre encore une fois de l'entreprise que vous analysez. Parfois, il peut y avoir plusieurs domaines connexes. Parfois, il n'y en a pas forcément quand on est sur des petites entreprises. En tout cas, pour indiquer à la personne qui va dire votre processus qu'il s'agit d'un domaine connexe, c'est-à-dire qui appartient à l'entreprise, mais qui n'est pas le domaine qu'on a choisi d'étudier, on le représentera également sous forme de rectangle, mais vous voyez de taille très inférieure. Le concept suivant, et qui est très important, ce sont les flux d'informations. Alors, les flux d'informations, c'est simple, ça s'appelle un schéma de flux. Notre but, comme je vous le disais en préambule, c'est de comprendre la circulation de l'information dans l'entreprise. Alors, j'insiste vraiment, c'est la circulation de l'information. En théorie, on ne doit pas faire apparaître tout ce qui est flux de matières premières, financiers, ressources humaines. On le fera apparaître si ça a un sens en termes d'informations. Donc, d'accord, le regard qu'il faut vraiment avoir lorsque vous dépiautez un texte, c'est de rechercher de manière prioritaire les informations. Un indice, c'est souvent qu'une information, c'est un émetteur et un récepteur. Et enfin, il y a trois caractéristiques, trois propriétés, un flux. Un flux est orienté, donc c'est une flèche avec une direction. Donc, vous voyez là, par exemple, le premier flux qu'on le repère en haut. Ici, le dossier d'inscription, il part du domaine d'études vers l'acteur famille. Donc, c'est vraiment l'émetteur étant le domaine d'études, le récepteur étant la famille. Deuxièmement, il y a un ordre déterminé. Donc, là, encore une fois, c'est ce que je vous disais au départ de la vidéo. Il y a plusieurs façons de faire. On trouve quand même dans un certain nombre de manuels ou d'ouvrages de référence, cette idée-là. Donc, souvent, on va indiquer l'ordre. L'ordre, ça veut dire que le flux numéro 1 est chronologiquement plus ancien que le flux numéro 2, qui est le dossier rempli. Enfin, un flux peut être conditionnel, c'est-à-dire que ce transfert d'informations va peut-être réalisé que dans certains cas. Par exemple, complément demandé ou encore élément manquant n'est déclenché que dans certaines conditions. On écrira justement la condition entre crochets, vous voyez ce qui est ici, et on reprend un petit peu une écriture que j'appelle algorithmique. On mettra si et on écrit la condition. Donc, si le dossier est incomplet, alors on aura à ce moment-là cette émission. Donc, bien retenir que les flux d'informations, on va les mettre avec des flèches, on va les numéroter, et si besoin, ils peuvent être conditionnels. Il y a deux petites remarques que j'aimerais faire à ce stade de la vidéo. Vous le voyez, il faut se concentrer sur l'information qui circule. Une erreur ici, ça serait de mettre mail, par exemple. Vous voyez, il faut vraiment qu'on comprenne l'information qui transite entre l'émetteur et le récepteur. Donc, lorsque vous analysez un texte, demandez-vous quelle information est communiquée. Deuxième point important, c'est que moi, mes noms de flux, vous voyez, sont très courts, sont très synthétiques. Il faut éviter au maximum les verbes. Ce n'est pas bon signe, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne analyse. Et deux, il faut que ça soit très synthétique. Enfin, il ne nous reste plus qu'une seule chose à voir. Ce sont les acteurs externes. Alors, un acteur, de manière générale. Un acteur, c'est une unité active. Ce mot « actif », il est important, c'est-à-dire qu'elle va recevoir des flux, et ils vont les saisir, les traiter, les diffuser. Vous voyez, on retombe un petit peu sur le chapitre 1 des systèmes d'information. Donc, stimulé par un flux, il réagit, il transforme, il renvoie. Ça peut très bien être un acteur, une personne, ça peut être un service, ça peut être une organisation. Donc, l'acteur externe, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va le représenter par cet ovale, comme ceci. Souvent, dans les exercices, deuxième dimension qui est importante, on va vous demander de distinguer les acteurs internes et externes. Dans le schéma de flux, et j'insiste bien, dans le schéma de flux, un acteur externe, c'est un acteur qui est extérieur au domaine étudié. Donc, très concrètement, ici, là, en jaune, j'ai mon acteur interne, qui est cette grosse boîte noire qui s'appelle la commission. Et en rouge, je vais mettre mes acteurs externes, donc il y a la famille et le service social. Parce qu'en effet, le service social, c'est un domaine connexe, ça appartient à l'entreprise, mais ce n'est pas ce que j'étudie. Donc, il faudra bien garder ça en tête lorsqu'on a une question un peu typique de distinguer les acteurs internes et externes. Dernière chose à vous dire, ici, vous avez un exemple de diagramme de flux de niveau zéro, vous voyez, où on appelle modèle de contexte. Ce qui caractérise le niveau zéro ou le modèle de contexte, c'est qu'ici, c'est vide. C'est-à-dire que c'est une boîte noire, nous n'allons pas chercher à détailler les différentes activités. Une autre façon de présenter le modèle de flux, c'est de cette façon. Vous voyez, on va un petit peu regrouper les flèches qui vont dans le même sens, en termes d'émetteur-récepteur, ça nous permet de gagner un peu plus de lisibilité. Et dernier point, on va ensuite faire un dictionnaire de flux à part. Donc, les deux sont possibles, c'est-à-dire, vous pouvez faire ce que je vous montrais tout à l'heure, où on fait un flux à chaque fois, ou au contraire, on peut les regrouper, tout en faisant bien attention à donner ce qui s'appelle ici le dictionnaire de flux. Un dernier point sur lequel j'attire votre attention, c'est ici, regardez, on va le mettre en rouge. Ce flux est particulier. Quand vous avez un flux d'informations entre deux acteurs qui sont externes, ici un domaine connexe et un acteur, tout simple, on le met en pointillé pour indiquer qu'il est extérieur au domaine qu'on étudie actuellement. Et voilà, pour terminer, je voulais vous montrer, même si ce sont un cas différent, un schéma de flux, que j'appelle aussi MCF, modèle, qu'on s'appelle le flux, de niveau 1, avec des activités. Donc, des activités, c'est simplement des tâches qui sont réalisées à l'intérieur du domaine d'études, dont on pense toujours à mettre le nom là-haut. Donc là, on voit qu'il y a trois activités. L'intérêt, lorsqu'on va représenter un schéma de flux avec des activités, c'est qu'on va pouvoir indiquer précisément les flux qui se trouvent à l'intérieur du schéma de flux. Là, le schéma de flux, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un préalable au schéma événement résultat. Je vous renvoie vers mon autre vidéo. Et en fait, tout simplement, tout ce qu'on retrouve à l'intérieur est généralement détaillé plus longuement dans le schéma événement résultat, où on va rentrer dans la partie organisationnelle. On va indiquer qui fait quoi, à quel moment, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.